Bonjour, c'était ElpilonCivy, j'espère que t'es assis, que t'es préparé, mon enfance est malheureuse à santé, je suis les gars à Elpilon, et j'espère que tu comprends ta hâte à cet épisode. Avant de commencer, on a trois règles super importantes, dans les chats, on reste poli, on n'écoute pas d'actualité, rien du tout, si t'as combattu présent, ben tu dis à ton Twitter ou les derniers que tu écoutes présentement, Influence TV, et troisième et non la moindre, s'il vous plaît, ne divulguer pas vos nachas, ASG et toutes ces contenus-là, surtout vos adresses, vos informations personnelles dans le chat. Je vous annonce officiellement, que le 6 à 1, on a une activité, avec influence, barbecue ! On a un barbecue avec influence, et ça va se faire le 6 à 1 au même endroit, et on a peut-être une surprise, pourquoi ? Alors, soit après, parce qu'on va grailler tout le monde, et n'oubliez pas que les assemblées en présentiel ont repris, alors ce qui veut dire que tu peux t'instruire pour être en présentiel officiellement, et je veux dire toujours, la place d'influence est toujours disponible, alors, gens qui sont là ! Et pour la suite des choses, on a deux témoignages, deux jeux en feu, parce qu'ils ont eu des leaders en feu, je vous demande c'est qui ? Et après eux, on aura directement le challenge qui va super bien ce parti, et j'espère que pour eux, ils peuvent esquiver comme flotte mieux ou mieux, sinon ça ne le fera pas ! Et après ça, on a levé de la semaine avec un artiste montréalais, qui va à MV Canada ! So, c'est vraiment ça, et je vous laisse avec la suite ! Salut tout le monde, mon nom c'est Rick Mentor, aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon tour de l'E.P. PUR ! Donc, moi la musique, c'est ma façon à moi de partager la parole de Dieu, donc que ça soit à travers un style des années 80, un style que tu peux écouter dans ta voiture avec la fenêtre baissée, ou un style que tu peux écouter dans un barbecue, pour danser aussi, donc c'est ça ! À travers ce projet, je voulais vraiment partager l'amour de Dieu de manière différente à travers des styles de chansons. Parf ! Le processus a été à la fois facile et critiqué, c'est un club que j'avais commencé à préparer depuis l'année passée, depuis l'été passée. Le plus lent, c'est vraiment l'écriture. Et sinon, la première étape, c'est de trouver l'instrumentale et ensuite, trouver le temps, le flou à travers de l'instrumentale, et ensuite, aller au studio de Montaigne, mon légigneur de son, et ensuite, avec moi du Mont-Légigneur de son, ensuite, commencer un enregistrement, et ensuite, trouver après le message, le mastering, donc, ça a été, ça en gros, le processus, et ensuite, trouver le futurisme. Donc, c'est pas mal à savoir. Ouais, donc, le featuring, c'est un mois. Donc, d'ailleurs, l'artiste est avec moi. Donc, je vous présente une kai chi. Bonjour. 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 Donc, en moi, ça a été un huit. Dès que j'ai écouté l'instrumentale, j'ai pensé tout de suite à qualifier, vu son talent, comment il met le feu dans son instrumentale et tout ça. Donc, dès que j'ai écouté l'instrumentale, j'ai commencé à respirer par-dessus, donc j'ai pensé à lui, puis je l'ai contacté directement. Puis, ça a donné, ça s'est super bien passé. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai accepté la collaboration, je pense que je sais que c'est quelqu'un qui a fait grave dans son groupe et qui est comme un instrumentale, moi, c'est un honneur de rentrer là-dessus, car je sais qu'il n'y a pas de choix d'être à un nouveau groupe, comme au niveau du chant, là, du coup, c'est mon 300%. Donc, ça m'a vraiment inspiré aussi, et ça fait en sorte que la chanson, j'ai tellement aimé, j'ai entendu juste l'intro, mais ça partie, moi, j'ai écrit la partie en tout seul jour. Ouais, c'est vraiment ça. Pour le fait, c'était, je me suis dit, un pic comme ça, c'est que, moi, pour la première fois, c'est nécessairement, quoi, que j'ai fait ce style, là, de, je me suis dit, c'est, on va mettre vraiment le paquet, moi, je mets le paquet, quelqu'un va mettre dans une poisson de paquet, puis après, je me rappelle vraiment, est-ce que ça me fasse ? C'est un coup, quoi, que des gens comme ça. Et puis, euh, c'est ça, je pense que, euh, des fois qu'on a mis un petit peu de paquet, c'est un peu de trajet, c'est ça, c'est ça, c'est un peu de prendre, et, euh, je pense que ça, ça porte tout. Et puis aussi, moi, la phrase qui existe, c'est vrai, parce que, depuis que l'été allait apparaître, j'ai créé, comme, vous voyez, comme à la place de mettre des petites 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 petites, des petites 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 petites, qui parlent pour nous, qui parlent pour les oreilles de jeunes, les oreilles des personnes, tout autant des choses, des petites de style de ce genre qui portent pour leur âme, mais moi, je suis dans l'intente des petites petites qui puissent bouger dans ce genre de style de vie de chrétien, en peu à peu près, mais tout en regardant leur valeur. Même que ce soit une petite idée, c'est le même style, mais après avoir ses valeurs, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas un style de chanson, en fait, on entend, les artistes à Montréal, surtout les artistes chrétiens, on n'a pas entrepris sur ce style, là. En tout cas, à Montréal, c'est que, j'ai été inspiré par le passage sur ce style, là. On va faire ça, on est déqualifié par le style qui est différent, mais qui est plus quelqu'un en plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça ? C'est ça, c'est ça ? C'est ça ? Il y a des parties que si je n'avais plus embarqué, et lui, dedans, embarqué, donc là, ça a mélangé, ils font chercher des combos, ça a pris un peu de temps, vous comprenez ? Par contre, on a pas fait le beat facilement. Il y a eu vraiment du processus, comme, juste au niveau, à travers le kill, même pas cette partie mal, partie fake. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait dire. Pour moi, personnellement, en termes de beat free, Craig, le problème, on dirait, les gens dans le processus. C'est un fact, ça m'a dérangé, au contraire, c'est un fact, c'est pas toujours équivalent. Voilà. Bien. Il y a juste un petit, l'histoire, comme vous avez, il y a des personnages qui sont en moi, que vous avez écouté d'ailleurs, qui a repris. Et puis, cette partie-là, on l'a terminé en studio. On l'a écouté en studio. Donc, il faut pas voir les arrivées, la deuxième partie était élevée. En fait, c'est moi qui l'avais faite, et la suite, c'est quoi ? Voilà. Il faut qu'on le partage. Puis, euh... Dès que vous allez arriver, vous allez faire ça. C'est vraiment en studio qu'on a remonté. La partie vraiment écrit, vraiment live, en studio, on a fait cette partie-là. Puis, euh, vérifier la suite, c'est bon. C'est vraiment la partie qu'on a élevée. C'est un petit peu, euh, un petit peu, à déborder, parce qu'on est vraiment alignés dans le temps, à la pratique. En même temps, c'est avec la plateforme ici. C'est drôle, parce qu'on a évoqué ça à l'autre. C'est ça, c'est vrai. En fait, dans le mythe, ce que je voulais, c'est vraiment que ça fasse danser les gens ici. Et aussi, pas juste les gens qui crient ici un peu, mais aussi les gens qui ne souhaitent pas. C'est pourquoi les pop qui a du jeune, c'est qu'ils aiment la musique, qu'ils aiment la musique, qu'ils aiment les pop, qu'ils aiment les pop, qu'ils entendent ça. Ils sont interpellés par le sujet. Ils ont aidé, mais ils ont aidé. Le rythme, vous allez voir, c'est un peu quelque chose qui est quand même chill. Donc quand vous écoutez ça, ça se réfère avec le rythme. C'est pas dans le rythme, dans le fait que tu t'ennuies pas à n'écouter. C'est un peu de projettes, il y a une petite personne, une petite bouche. C'est vraiment ça, le plus de la chanson. Et moi aussi, je ne sais pas pourquoi le truc, c'est... Peu importe le style, la musique chrétienne, les gens sortent que... Oui, c'est un petit peu un style d'adoration, il y a certaines influences. Mais il y a une bonne maladie d'or. Donc, les gens peuvent se sentir à l'aise, malgré le changement de la musique. Comme il y a du érimat dedans, il y a du paroles, des messages qui vont permettre de m'enseigner. Si j'avais comme raté quelque part, et comme je suis là, je suis bloqué, je ne peux pas faire. C'est pas juste l'adoration, mais cette musique-là va te permettre lentement de bouger, mais de te faire en redonner de l'espérance, de l'espoir. Tout le plus, juste la rapprocher. Donc moi, c'est souvent ça. C'est que la musique, peu importe, ça reste. Je peux continuer ma semaine. C'est une bonne, une bonne, une bonne, une bonne. Sachant que toute chose est égale par ailleurs, il faut que je vous donne un verset. Parce qu'on fait tout ça, mais qu'on essaye un verset, c'est pas ça. Et là, je sais que c'est l'été. Écrivez dans les chapitres, s'il te plaît. Jésus reste Seigneur même en été. Parce que je sais que c'est l'été, tu veux chill, tu veux faire t'être un homme, tu veux aller partout, Toronto, Gatineau, Calypso. Tout ce que t'es affraîchis, c'est ça qui revient. Tu vois, j'en suis conscient. Mais avant toute chose, j'aimerais te rappeler que t'es un enfant de Dieu avant toute chose. C'est ça que tu en étais. Moi, je t'encourage à quand même prendre le temps de lire ta parole. Mais, je vois, je vois, je vois, mais je mets un verset là-dessus. Pour être dans le contexte, à un moment donné, Jésus est en train de t'exprimer, et il a dit, yo, je vais faire un passé chez Marc. Tu vois, parce que je sais que la gauche dans mon coin est tour, et puis il faut que je me repose, parce que vous savez que Jésus, il voyagait beaucoup. Et là, quand je suis chez Marc, Marc avait une soeur qui s'appelait Marie. Il arrive, Marc salue Jésus, Marc salue Jésus. Et là, Marc commence à faire la visselle, à préparer la nourriture et tout. Mais en tout cela, t'as juste Marie qui est avec Jésus, qui est comme lui parle, qui prend ses nouvelles, puis qui reçoit de lui, tu vois. Mais là, à un moment donné, Marc a pris les choses personnelles. Dites avec moi personnelles, écoute notre chatte personnelle. Elle a pris sa personne, puis elle est allée voir Jésus. Et là, on dit, Marc, occupé à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marc, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites trop de choses, je trouve. Calme-toi, ok ? Tu t'inquiètes aussi, calme-toi, ok ? Cela dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne femme qui ne lui sera point votée. Alors, pour s'inquiéter, ne sois pas à agiter pour plein de choses, ou, ce que je veux dire, à t'inquiéter parce que le conne s'en vient. Posez. 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 Et après ça, tu vas dans ta parole. Le matin, tu prends le temps avec Dieu, tu t'as souple et tu te donnes à ses pieds. Sur moi, c'est l'éducation que j'ai pour vous. Ne soyez pas trop agités ni trop inquiènes, mais restez au pied de Jésus et nous lisez votre parole et n'oubliez pas de prier. Et pour conclure, écrit dans le chat, Jésus reste Seigneur même pendant l'été. C'est vraiment ça, guys. Salut, mon nom c'est Gabriel Nuboyé. Je suis un jeune d'influence. J'ai 18 ans, il est extraordinaire. Donc, comme moi je glorifie Dieu pendant cet été, c'est vraiment simple. Moi, je parle de l'optique que Dieu, peu importe la saison, il reste le même. Il ne change pas. Donc, c'est pour ça que moi, tout au long de l'année, je mets ma confiance en Dieu. Et quoi de mieux, on est en processus. Pendant cet été, moi je suis un athlète. Donc, qui dit être athlète, dit avoir des challenges, avoir des compétitions, avoir des matchs, avoir des défaites, des victoires. Mais, dans tous les cas, moi je mets toujours Dieu autour de tout ça. Puis, j'essaie tout le temps aussi, à chaque journée de l'été, d'avoir au moins un temps avec Dieu. Que ce soit dans l'autobus, que ce soit dans mon lit, que ce soit dans la douche, que ce soit en marchant dehors. J'essaie tout le temps d'avoir ce temps avec Dieu. Parce que je pense que c'est vraiment important, nous, en tant que hommes et femmes de Dieu, qu'ils sont en processus. Bien sûr, il y a aussi des assemblées à ne pas oublier. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Les messages des pasteurs sont faits pour nous. Ils mettent tellement d'efforts pour nous. Et je pense que c'est ça aussi qui nous fait grandir, en tant que hommes et femmes de Dieu. Et puis, pour terminer les groupes Connect, je pense que c'est vraiment une bénédiction d'avoir des jeunes, garçons, qui ont la même foi que nous, qui sont dans le même processus que nous, qui peuvent comprendre ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et puis, bien, si vous n'avez pas un groupe Connect, je vous invite vraiment à en avoir un. Puis, moi, c'est comme ça que j'utilise en partageant avec ce groupe de gars-là, qui sont extraordinaires, des frères pour moi. Puis, voilà. Juste par la suite, j'ai parlé aussi du groupe Connect. Des amis, nous aussi, en dehors, j'ai des amis qui, eux, ne connaissent pas Dieu. Puis, comment je fais pour bloquer Dieu? Bien, c'est aussi en leur parlant de Dieu, en leur parlant justement de moi, comment je me sens avec Dieu. Des fois, ça les influence eux aussi à se remettre en question sur leur choix de vie. Puis, bien, moi, cet été, par exemple, j'ai eu un ami qui, finalement, a pu connaître Dieu par moi. Puis, justement, je lui avais présenté un verset dans les évangiles. Puis, il a accepté Dieu. Puis, ça m'a vraiment montré à quel point, justement, quand tu mets Dieu au milieu de toi, que ça va impacter non seulement ta vie, mais aussi la vie des autres. Puis, justement, cet été, bien, justement, mon ami a été impacté par ma volonté, justement, de lui partager Dieu. Donc, ça a fait qu'il y ait des choses plus positives dans sa vie. Puis, moi, ça m'a rendu plus content. Salut, moi, je m'appelle Nouria. J'ai 16 ans et je fais partie de l'influence, je pense, depuis que j'ai commencé mon secondaire. Et, comment j'ai pu améliorer Dieu par ma victime, c'est... Même si, quand on compare avec le vrai, je ne suis pas un peu hors-puitant, comme je ne suis pas un moment athlétique. Moi, je reste à la maison un temps tout temps. Mais, comme on a la technologie, on a les réseaux sociaux, je partage mes versets. Par exemple, les versets du jour que j'ai dans la vie. J'essaie de les partager et juste laisser ça naturellement, montrer que le Seigneur vit au moi naturellement. Pas nécessairement forcée. Même quand je rencontre des amis de dehors, je lui parle naturellement du Seigneur et comment il affecte ma vie. Moi, je suis une personne artistique, alors j'aime beaucoup jouer de la musique et danser et vraiment que le Seigneur me bénisse à travers ça. Des fois, il m'inspire et j'écris des chansons. Même si que c'est pour moi-même, je trouve que même ceux qui sont cachés, Dieu aussi, comme il le voit, rien n'est caché à lui. Alors, je le profite par le chant, la danse, la musique, etc. Et aussi, je trouve que comme on est chansé, comme on est en 2021 et tout est sur Internet, tout est sur Zoom. Il y a plein de réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Snapchat. Alors, juste même faire des petits bails comme poster des quotes sur ta story, tu peux glorifier Dieu à travers ça. Moi, je veux refuser à travers ça et me lire la Bible. Et même si tu n'aimes pas faire la lecture, tu peux entendre, écouter la Bible dans les dios. Et laisser ça, je laisse ça passer naturellement. On n'a pas laissé vraiment besoin de me forcer et je laisse le Seigneur m'inspirer naturellement. Comme ça. Quand, je pense au début de l'été, j'ai rencontré une fille sur Internet et elle avait repost ma story, qui était comme un verset. Et elle a, en premier, like, first glance, elle avait juste repost parce qu'elle aimait la photo. Mais après, elle a lu le verset et puis on a commencé à se parler et tout. Et puis, petit à petit, elle a donné sa vie à Jésus. Et même si elle n'est pas ici ou proche, elle peut en parler à ses amis et puis ses amis peut parler à d'autres amis. Et c'est comme ça qu'on propage la parole. Et c'était vraiment inattendu. Juste poster la souris parce que j'aime ça poster mes versets. Mais des fois, le Seigneur utilise de lui s'experter, comme on dit. Et il propage sa gloire à notre Dieu. Donc, pour finir, à travers le mariage de Gabrielle et moi, on vient juste pour appeler que même si les vacances sont bientôt finies, il faut quand même garder le Seigneur aux enfants de tout. Et même quand l'école va commencer, garder le Seigneur, vous en priez. Exactement. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Puis, oui, il reste peu de temps aux vacances. Restez fermes, gardez la foi. Puis, n'oubliez pas les groupes connect. Comme je vous dis, c'est toujours plus le fun de pouvoir partager avec les gens qui ont la même foi, la même joie que nous, pour Dieu. Puis, voilà. Puis, dimanche aussi. Et, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. Exactement. Ok, so, what's up, guys? Je m'appelle Aysa. Alors, aujourd'hui, j'aime faire le Segment Challenge avec Jouvé ici. Donc, en fait, le challenge, ça va être épouler. Et puis, ça va être éviter la poudelle. Et puis, ça va être épouler. Ok, donc, le challenge, ça va être éviter la poudelle qui balance. Et moi, je vais devoir faire des petits skills avec des gauches à droite, puis disons, ça. à l'intérieur… c'est comme ça qu'on appelle la poudelle. Laisa, tu es passer. C'est un sec, toi ! Hooray ! Round 2 ! FIRE ! Round 3 Fight Laïssa Tell moi On va t'attoucher 4 Fight Et Et T'attoucher 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 Round 5 Fight T'attoucher 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 5 4 6 5 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 6 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 6 7 8 8 9 9 10 12 7 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24 22 23 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 30 30 30 30 30 19 30 31 41 32 32 32 33 33 34 35 34 35 35 37